Saline, Truman n'est qu'un boutiquier du Missouri. Comment le comparer à Roosevelt ? Il n'est ni intelligent, ni instruit, juge dit. Mais le successeur de Roosevelt arrive à Potsdam, lui aussi avec un atout maître, un secret d'état qu'il dissimule dans sa manche. Son secret s'appelle Trinity. Trinity, c'est la première bombe atomique. Elle a explosé dans le désert du Nouveau-Mexique, quatre jours plus tôt, en libérant une puissance équivalente à 20 000 tonnes de TNT. C'est un tournant dans l'histoire. L'humanité entre dans l'air de l'atome et voit naître une arme capable de la détruire. Au cours des pourparlers, Truman avertit Staline en termes sibilains. Nous avons mis au point une nouvelle sorte de bombe. Cette nouvelle laisse Staline de marbre. Mais en marge de la conférence, il confie à son ministre des Affaires étrangères, Molotov, qu'il faut rattraper les États-Unis. Les Américains et les Anglais espèrent que nous ne serons pas capables de produire la bombe tout seuls. Ils veulent nous imposer leur plan. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Quelques jours plus tard, Truman ordonne de larguer deux bombes atomiques. Le 6 août 1945 sur Hiroshima et le 9 août sur Nagasaki. Ce feu nucléaire, anéanti en quelques minutes, plus de 150 000 Japonais. L'Empire du Soleil Levant capitule. La Seconde Guerre mondiale est définitivement terminée. Staline était arrivé en maître à Potsdam. Il comprend désormais que le boutiquier du Missouri est plus déterminé qu'il n'y paraît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada